Au milieu de Maurice, hier vous avez signé l'eau couplée gagnant avec Cache des Caillons et Derby de Souvenier dans la course principale à Cagnes-sur-Mer. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette course ? Le parcours a été limpide, Derby est venu devant, c'est un cheval qui peut aller devant, enfin dans des lots comme hier où personne n'y va. Le mien c'est un suceur de roue maintenant, enfin ça a toujours été un suceur de roue. Donc j'ai eu le beau parcours dans son dos, bon après ça fait des histoires, parce que soi-disant que dans le dernier tournant, mon gars s'est décalé, chose qui est vraie, je ne dis pas le contraire, mais l'explication je ne l'ai pas, sauf que quand on regarde la course de plus près, à un tour de l'arrivée c'est déjà pareil, il y a déjà trois sulquis de la corde, dans le même tournant. Donc le cheval a tiré beaucoup, était fort collé dans une main, chose qui n'était pas huit jours avant. Bon voilà, après on finit botte-botte, Yanné à l'arrivée, c'est cet ordre, ça aurait pu être l'autre ordre, bon bah c'est comme ça, c'est les courses. Il y a eu tout de suite une controverse ensuite sur les réseaux sociaux ? Oui, il y a eu beaucoup de choses que moi sincèrement je n'ai pas regardé, parce que ce genre de trucs je ne regarde pas, que ma femme m'a dit parce que c'est elle qui s'occupe de mon compte Facebook et de marquer les chances qu'on a, qui m'ont beaucoup peiné, qui m'ont vraiment très touché, enfin je ne les ai pas vus, je vais les voir ce soir quand je vais rentrer à la maison, quand je vais la voir. Donc je tenais à dire deux, trois trucs là-dessus, c'est-à-dire que j'ai cinq ans de balais, après-demain, ça fait 35 ans que je suis dans le métier, ça fait 35 ans que je travaille 14 heures par jour. Je n'ai pas été chez les maisons faciles, j'ai été chez Jean-Pierre Dubois, François Régis Levexier, Philippe Mortagne, des grands formateurs qui m'ont appris le travail, ça fait 23 ans que je suis à mon compte, je n'ai jamais triché, je suis parti de rien et je m'en sors, et je ne m'en sors pas parce que je triche, donc je voudrais être reconnu à ma juste valeur, et pas être reconnu comme un tricheur, parce que je n'ai jamais triché, vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, être lynché comme j'ai été lynché, ça par contre, je ne supporte pas. C'est pour ça qu'à partir de lundi, ce sera fini, ma femme ne marquera plus rien sur les réseaux, sur les chances de mes chevaux. Moi, je suis venu dans les courses parce que mon grand-père m'a mis aux courses quand j'étais gamin, et bien ils font comme mon grand-père, ils font le papier. Après, c'est dommage parce qu'il y a des gens sympathiques dans ce truc-là qui sont certainement très bien, mais se faire traiter tout le monde en pensant, en disant, en incinuant que je suis un tricheur, ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Non, non, ça, c'est insupportable. Vous pouvez parler à beaucoup de gens sur moi, j'ai peut-être des défauts, mais je n'ai pas le défaut d'être un fainéant, d'être un tricheur. Donc ça, ça ne passe pas. Donc on est à une époque que j'ai beaucoup de mal à vivre. Les jeunes, aujourd'hui, pas tous les jeunes, parce que moi, j'ai une équipe fantastique. Mais maintenant, on ne voit que par ça, dès qu'on dit quelque chose... Mais ce n'est pas la première fois que je me fais lyncher. Quand tu dis qu'il y a deux ans que tu fais une course de rentrée à Désir des Cagnons, qu'il a besoin de courir et que tu gagnes, tu te fais insulter de tous les noms. Donc déjà, ça m'avait déjà blessé, parce que franchement, je ne fais pas d'affaires au jeu, machin, ou quoi que ce soit, comme c'est soi-disant marqué quelques fois. Donc non, c'est bon, ça me fatigue, ça. Donc voilà, ils se démerdent, ils font leurs papiers, et puis ils ont cartonné une ancienne époque, une époque qui était beaucoup moins compliquée, et ça leur fera du bien.